Bonsoir à tous, nous sommes à Innovation Technologique, InnoTech, située à Abidjan, des plateaux à côté de l'ENA. Nous avons là la visite de Muriel Aoré, la championne du monde, médaillée d'or, qui s'intéresse au système de sécurité électronique inventé par le directeur général de InnoTech, LDC V1. Tout à l'heure, nous recevons la délégation à InnoTech. C'est une première de cette balèze. Suivez-nous. Sous-titrage ST' 501 Francis, qui a notre équipe projet et développement pour faire aussi la communication à notre système, a eu à échanger avec vous. Nous sommes une entreprise de sécurité, de sécurité et de sécurité. Nous travaillons depuis 12 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Donc tout ce qui est bidonage loyal, avance, contrôle d'accès, sécurité, incendie, intrusion. Nous avons pris une part très active dans la sécurisation du pays. CCDO, l'arrivée de la banque africain de développement, nous avons travaillé. On a publié sur l'indice de sécurité et on déployait ce qu'il faut pour renforcer la capacité opérationnelle de l'armée, de la police. Et donner aussi des arguments à nos gouvernants, pour permettre de retrouver tous ces grands bancs-là. Et donc, à côté de tout cela, nous avons une équipe de jeunes, de juniors, de développeurs. Donc on a notre directeur général qui est très passionné d'électronique. A monter donc un projet. Je vais laisser tout à l'heure le personne à l'autre de me l'expliquer rapidement. Donc certains, je t'ai fait un temps de relève. Merci déjà. Je suis Jacques Francis. Le projet de développer certains systèmes de sécurité automobile routière qu'on a appelé LDC. Reto Drive Control permet de prendre contrôle de votre véhicule à titre de votre smartphone. C'est une application. On a installé un système qu'on installe, un système de récréation qu'on installe au niveau du véhicule qui vous permet de savoir la position exacte de votre véhicule. Vous mettez quoi exactement sur le véhicule ? C'est une puce ? C'est quoi ? C'est tout un équipement électronique. J'ai un boîtier. Oui, j'ai un boîtier. Oui, on a installé un module à l'intérieur d'une puce. Donc on a installé un module à l'intérieur d'une puce. Avec votre central qui est ici. Voilà, tout à fait. À l'intérieur, on met une puce. On a fait en sorte que ce soit une communication directe, GSM, de contrôler directement votre véhicule sans passer par Internet, parce qu'on sait souvent les agents d'Internet, voilà. Et donc, directement, vous pouvez commander à votre véhicule de salivée, de ces thèmes. Vous pouvez voir la position du véhicule, savoir le niveau de l'écarpulant, savoir le niveau d'huile, l'assurance-d'accepter, mais à quel moment vous avez vu ça ? C'est bien, on a ajouté, effectivement, une intelligence qui vous permettra, à coup sûr, d'éviter les accidents. Deux véhicules dotés du même système, nous pourrons, je vais faire collusion sur le corps, il y a un dispositif anti-collision. Aussi, ça permet aussi de nier les balises, comme le feu du colon, les franc-cartes, et tout ça, les mutations de vitesse. De sorte que vous vous approchez à un feu qui va passer au vert, le système est informé que dans 10 secondes, le feu va passer au vert, il calcule la distance. Alors, si vous aviez l'intention de bleuer le feu, le système vous oblige à fermer au feu. Et même si vous appuyez, il n'y arrive. Et ça, ça développe ici ? Et ça développe ici, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Un petit peu, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Ce que je disais au DGA, c'est exactement ce que j'ai dit à la conférence que j'ai lundi, j'ai dit que l'Afrique a raté la révolution industrielle, mais devant le numérique, on est tous égaux. Tout à fait. Et donc, les codeurs africains n'ont pas rougi devant les codeurs européens, les codeurs américains, etc. De plus en plus. Et donc, maintenant, on commence à avoir une sorte de retour, une sorte d'outsourcing des codeurs africains qui sont moins chers que les codeurs... Tout à l'heure, je fais un appel Skype avec lui pour qu'il nous lance directement, pour que vous voyez sa voiture s'amener dans le garage là, avant certainement qu'on ne vienne d'en dehors. L'objectif, c'est vraiment, je dis, qu'on est bien fonctionnel, c'est vrai que c'est un projet qu'on aura développé, mais derrière, on veut lancer. Mais c'est le projet pour un soutien institutionnel. C'est important, c'est fort, on sait, si c'est pour deux, trois véhicules, on l'aurait fait depuis, enfin, je dis ça, c'est nos véhicules qu'on les utilise, mais on a besoin. C'est bon, s'il y a des relais qui permettent vraiment de parler de vous en tant que... d'aller à Muray, mais aussi un système, ça permettra bien sûr de... On peut regarder ça, on peut regarder, parce que c'est créé ici, on est du Côte d'Ivoire, pas de l'Union africaine, on arrive à travailler les uns avec les autres, bien sûr. Que les autres, contre les autres, bien sûr. Et moi, ça me fascine, et tout de suite, je pense que j'ai inventé que je vais être officiel pour essayer de vous aider. Muray aussi, et je pense qu'on va essayer de vous aider pour participer, et Carla Stéphane, et on vous a connus, et je pense que ça, c'est indispensable. Parfait. Il y a l'impression d'être... Tout le coup, le cas, le cas, les transporteurs, il faut qu'il y fasse. Voilà, Eric, c'est un groupe qu'on a. Voilà. Comment ça va? Donc, euh... Merci, merci beaucoup. Voilà. Oui, bonjour, DG. Ouais, ça va bien, et chez vous, là-bas. Oui, Dieu merci, ça va. La dernière fois que je vous ai eus, vous étiez en dîner équatorial. Aujourd'hui, vous êtes où? Ici, à LibreVid, on avance actuellement, on a lancé l'application. C'est quelle voiture? Audi A6. Ok, donc, euh... Je vais baisser le vide pour voir. Je vais baisser le vide. Ah, le vide se baisse. Ok. Ok, c'est bon, c'est baisse. Rappelons que nous faisons un appel Skype, et c'est en direct de LibreVid Abidjan. Et c'est depuis LibreVid, que la voiture va démarrer ici. On peut être partout, et contrôler sa voiture. Les vitres montées. Les vitres sont montées, la voiture va démarrer maintenant. Voilà, c'est des commandes SMS. Et là, on va tirer à tes marines. Et là, on va tirer à tes marines. On va tirer à tes marines. On va tirer. On va tirer. On va tirer. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada